En préambule, comme je l'ai dit tantôt, je suis sociologue. Il faudrait que j'explique ce que c'est que la sociologie. La sociologie, c'est une science qui nous amène à penser la société dans laquelle nous vivons, à l'interroger, qui emploie des outils méthodologiques pour mesurer, pour comprendre, pour investiguer par des enquêtes pourquoi nous pensons tels que nous pensons, pourquoi nous parlons comme nous parlons, comment nous en sommes arrivés à vivre la vie que nous vivons aujourd'hui, comment nous faisons corps avec notre société. Il faut dire que la société s'existe avant les individus. Et les individus n'adoptent que des mots de pensée, de faire et d'agir de la société dans laquelle ils sont nés. Donc, le sociologue emploie donc ses outils méthodologiques, entre autres qualitatives, par des entretiens, semi-directifs et des enquêtes de terrain, mais également par des méthodes quantitatives, par des chiffres, des statistiques, pour comprendre la récurrence des événements. Et moi, je suis sociologue du travail. sociologue du travail, je vous en parlerai en troisième point de mon intervention. Voilà. Ici, je vais vous présenter l'ouvrage que j'ai écrit, qui m'a pris plus de quatre ans. C'est un livre riche. C'est, vous voyez, le pavé. Un livre qui fait 440 pages, plus de 440 pages. Plus de 440 pages, précisément 47 pages. 447 pages. Mathilde est une jeune femme de la trentaine passée, une européenne, qui a été nourrie au petit lait de l'Europe, du monde de vie européen. Elle a été mariée, elle est divorcée, et elle a choisi d'observer, d'analyser les comportements de différents couples, en l'occurrence de trois couples, sous le regard du sociologue que je suis. Donc, tout en étant une imagination, un roman, il n'en demeure pas moins que ce qui est dit dans ce roman existe dans la vie réelle, dont il se pourrait qu'il y ait des coïncidences avec des morceaux de vie qui se reflètent dans ce roman. Le premier couple vit au Cameroun. Il s'agit de Jeannette et Henri. Ils sont mariés depuis quelques années, à peine mariés. Ils ont un enfant de 3, le droit de réparation. Je m'arrête là. Et ils ont un mode de vie assez particulier, différent du mode de vie européen. Évidemment, ça suscite la critique de l'européen que je suis, tout en étant africain, bien sûr. Pourquoi ? Pourquoi ils adoptent ce mode de vie ? Est-ce qu'ils ont raison de vivre tel qu'ils vivent ? Est-ce que ce choix de couple qui est rattaché aux traditions et, on ne dira pas pression, mais un peu à la présence des entités externes, aux couples qui viennent influencer leur vie, est-ce que c'est normal ? Et dont ils sont dans leur normalité, évidemment, qui est différente de la normalité européenne, qui se critique, qui se réfléchit, qui... Voilà, mais il en sort une idée que chacun de vous découvrira au fil de la lecture. Ensuite, on a le second couple, qui est assez âgé, la cinquantaine, un peu plus, qui vivent en Aveyron, en France profonde, dans un petit village qu'on appelle l'Essac. Donc, voilà, ils ont un fonctionnement aussi à eux. Ils ont eu trois enfants qui ont quitté le foyer conjugal. Ils ont l'air de s'ennuyer un petit peu. Mais, ils ont trouvé un équilibre qui fait que le couple se le tient, malgré un côté assez bancal, on va dire, qui est maintenu par la femme, par la femme de ce couple. À la fin, on a le troisième couple. Le troisième couple, il s'agit de Jean-Daniel et Gisleine. Jean-Daniel et Gisleine, qui ont, je crois, la quarantaine, qui sont fusionnels, qui ont décidé de ne pas avoir d'enfant. Et, ma foi, qui mène une vie d'Européens telle que c'est accepté et, comment je veux dire, pratiqué par la plupart des Européens, qui, par la plupart, par certains, certains Européens, qui décident de ne pas avoir d'enfant, de vivre une vie à eux, de profiter pleinement de leur vie. Sauf que Jean-Daniel vient de la société moyenne supérieure. Alors que Gisleine est une roturière qui était, avant de devenir sa femme, elle était sa femme de ménage. Et il y a eu une transformation avec le temps qui a fait que au vu des insistances de Jean-Daniel, elle est devenue sa femme avec son accord, bien sûr, un mariage légal et d'amour, on dirait. Mais derrière ça, il se cache un manque d'adaptation de la part de Gisleine et Jean-Daniel qui profite de sa position assez élevée, moyenne supérieure, on va dire, qui a été d'ailleurs déchue de l'aristocratie, qui a fait, là, on l'appelle un déclassement social et qui se retrouve avec une roturière à qui il doit tout apprendre, des façons de faire, d'agir et d'être, ce qui est souvent compliqué pour Gisleine. Il y a un dénouement assez évocateur, un dénouement assez évocateur de la part de Gisleine. et c'est là où intervient la focale sociologique, à savoir que les choses bougent, les choses bougent et pas que dans un sens. Cela amènera chacun de vous, les lecteurs, à découvrir réellement qu'est-ce que c'est que la vie en couple, pourquoi on se met en couple et avec qui, quels sont les leviers et les freins, quels sont les moyens de pression, pourquoi on accepte telle chose en couple et qu'on n'accepterait pas dans d'autres conditions. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Je ne vais pas vous en dire plus. Mathilde traverse ce livre du début à la fin. Son histoire vient s'impliquer également dans l'histoire des couples mentionnés tantôt parce qu'elle s'interroge en observant les couples qu'elle a choisi de mettre avec Zeg. J'avais oubli de vous citer le prénom du deuxième couple qui vient en campagne. Il s'agit de lui, lui et Chantal qui sont des gens et des gens de plus de 50 ans, 50 d'ailleurs, on va dire, qui ont trois enfants. Sibyl, Sibyl entre autres, et une cadette et puis un Benjamin. Sibyl est une jeune femme émancipée. Sibyl est assez émancipée, c'est une européenne moderne qui fait ses choix, justement, qui questionne sa mère sur son choix de vie, à savoir, est-ce que se marier et avoir des enfants, c'est une fin en soi ? Ou alors, la réalisation de soi est ce qui est le plus important. Alors que sa cadette, sa cadette qui vit une vie assez, on va dire, rangée, une vie assez rangée, Cécilia, qui travaille dans un cabinet dentaire, qui est mariée à un ingénieur, voilà, qui s'apprête à fonder une famille, et le dernier, le Benjamin Baptiste, qui mène une vie de jeune, il a une vingtaine d'années, 25 ans, qui voyage partout dans le monde avec sa copine. Et donc, le but, ici, de ce roman, est de nous interroger sur les sens de notre vie. Pourquoi nous faisons des choix ? Est-ce que ces choix sont quittés par une volonté propre ou par la société qui nous entoure ? De toute évidence, il est difficile de faire des choix qui soient complètement détachés de la société dans laquelle nous vivons. Cependant, ce livre nous donne la possibilité de faire un pas en arrière et de nous poser les bonnes questions sur nos différents choix et autant que faire se peut de faire en sorte que la société ne soit pas un poids sur notre vie en nous détachant par une volonté propre et une réflexivité et une réflexivité construite afin d'aboutir à des choix qui soient à peu près ce qui nous convient. Voilà. Donc, en troisième partie, je vous parlerai de la sociologie du travail, mon domaine de prédilection, je vous citerai d'autres auteurs. mais il faut dire que le but de cette chaîne, tout le monde aime dire ma chaîne, ma chaîne, on va plutôt dire de cet échange entre vous et moi et de proposer, ce serait de proposer des sujets, des sujets qu'on pourrait aborder de façon sociologique et sentez-vous libres de vous abonner ou pas à la chaîne, vous pouvez la regarder à loisir, restez libre de tous vos choix dont mon but étant simplement de partager et d'avoir un feedback, un commentaire, je vous mettrai également mon mail au cas où vous souhaitez avoir des échanges plus personnalisés, je serai disposé à répondre à des questions et comme je vous ai dit dans la première vidéo, étant donné les conditions sanitaires en Occident aujourd'hui, en France en particulier, j'aurais bien aimé faire des dédicaces dans toute la France de ce roman sociologique La danse des canards, mais ce sera difficile. donc il a été édité aux éditions Saint-Honoré, vous pouvez commander le livre directement sur le site, sur Amazon et sur d'autres plateformes, donc je vous laisse voir le titre La danse des canards, l'auteur Maurice et sommet outil, il s'agit d'un roman sociologique, donc il ne me reste plus qu'à vous convier au prochain rendez-vous pour vous parler d'autres choses, de la sociologie du travail ou pour répondre aux questions éventuelles que cette vidéo aura ressuscité. Je vous remercie et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501